La main du mort par Wilkie Collins Le siècle actuel, le XIXe siècle, était de maintes années plus jeune qu'il n'est maintenant, lorsqu'un de mes amis, nommé Arthur Holiday, arriva par hasard dans la ville de Doncaster, exactement au milieu de la semaine des courses, ce que revient à dire en d'autres termes, au milieu du mois de septembre. C'était un de ces jeunes gens à l'humeur turbulente, au cerveau léger, cœur ouvert, lèvres ouvertes, qui possèdent au suprême degré le don des accointances familières, et qui, sans trop de soucis, descendent le fleuve de la vie, se faisant des amis, ainsi qu'on le dit vulgairement, partout où il leur arrive de passer. Son père, manufacturier opulent, avait acheté dans un des comtés du centre assez de domaines pour inspirer de la jalousie à tous les squayeurs des alentours. Arthur, son fils unique, possédait tous les droits d'un héritier présomptif sur les grands biens et la grande industrie à la tête desquels était son père, et en attendant la mort de ce dernier, il courait le monde, les poches bien garnies, sans être l'objet d'aucun contrôle important. Le bruit public, ou la médisance, comme vous voudrez, disait que le vieux gentleman avait mené une jeunesse passablement orageuse, et que, différent cela de bien des pères, il n'était pas disposé à se trop indigner en voyant son fils marcher sur ses traces. Peut-être avait-on raison, peut-être tort. Pour moi, je savais seulement que M. Holiday, le père, commençait à se faire vieux, et je n'avais jamais rencontré un gentleman plus posé, plus digne de respect à tous égards. « Eh bien donc, ainsi que je vous le disais, par un beau mois de septembre, notre Arthur arrive à Doncaster, ayant pris tout à coup, fort à l'étourdie, selon sa coutume, le parti de venir voir les courses. Il n'entra dans la ville que vers la fin de la soirée, et alla sur le champ s'assurer au principal hôtel s'il en pouvait lui procurer une chambre et un dîner. Quant au dîner, on le mit immédiatement à sa disposition, mais on se mit à rire lorsqu'il demandait un lit. Pendant la semaine des courses à Doncaster, il arrive souvent que les visiteurs qui n'ont point commandé leurs appartements d'avance couchent dans leur voiture à la porte des auberges. Pour les étrangers de classe inférieure, je les ai vus souvent, en ce temps pléthorique, dormir au seuil des portes, faute d'un abri qui les peut recevoir. Tout riche qu'il fût, Arthur n'avait donc, faute d'avoir écrit d'avance, qu'une très pauvre chance de trouver à se loger pour la nuit. Il alla frapper au second hôtel, puis au troisième, et ainsi à deux des auberges de moindre étage. Et partout reçut la même réponse. Il ne restait de place pour personne. Pendant la semaine des courses, tous les brillants Sovereigns qui doraient ses poches ne lui procuraient pas à Doncaster à lit quelconque. Pour un jeune cadet, de l'humeur d'Arthur, il y avait quelque chose de piquant à se voir ainsi repousser dans la rue comme un vagabond sans sou ni maille. Il continua donc sa tournée, sac de nuit en main, sollicitant un lit à la porte de toutes les maisons ouvertes au public, jusqu'au moment où il se trouva aux limites extrêmes des faubourgs de la ville envahie. Les dernières clartés du crépuscule venaient alors de s'effacer. La lune s'élevait dans un ciel brumeux, l'air devenait froid, des peignages se massaient lentement. Tout, en un mot, annonçait l'approche de la pluie. L'aspect de cette nuit menaçante atténuait quelque peu les joyeuses dispositions du jeune Holiday. La position où le mettait cette complète absence de logement nocturne commençait à être envisagée par lui à son point de vue le moins divertissant. Et il regardait de tous côtés, avec une véritable inquiétude, cherchant de l'œil un autre public house où il put espérer être admis. La portion des faubourgs où ses courses errantes l'avaient peu à peu conduit comptait à peine quelques réverbères. Et tout ce qu'il pouvait voir des maisons devant lesquelles il passait, c'est qu'elles étaient de plus en plus petites, de plus en plus sales. Au bout de la rue tourtueuse qui s'étendait devant lui, les fuligineuses clartés d'une misérable lanterne à l'huile luttaient sans les dissiper avec les ténèbres dont il était entouré. Il résolut d'aller jusqu'à cette lanterne et ensuite, si elle ne lui montrait rien qui ressembla à une auberge, de revenir au centre de la cité pour voir s'il lui serait impossible de se pourvoir tout au moins d'un fauteuil pour la nuit dans quelques recoins d'une des hôtelleries de premier ordre. En se rapprochant du réverbère, il entendit un bruit de voix et lorsqu'il fut arrivé immédiatement au-dessous, il constata que cette lanterne éclairait l'entrée d'une cour étroite. Sur le mur était peinte une longue main couleur de chair, passablement ternie par parenthèse, laquelle, de son maigre index, conduisait le regard vers cette inscription « Les deux rouges gorges ». Arthur, sans la moindre hésitation, franchit le seuil de la cour afin de voir ce que les deux rouges gorges pourraient faire en son honneur. Quatre ou cinq hommes étaient groupés debout autour de la porte de la maison qui était au fond de la cour faisant face à la principale entrée. Ces hommes prêtaient l'oreille à un autre individu mieux vêtu que le reste et dont les paroles, prononcées à voix basse, paraissaient avoir pour son auditeur quelques puissants intérêts. Au moment où il entrait dans le passage, Arthur rencontra un inconnu qui, tenant la main son sac de voyage, quittait évidemment la maison. « Non, » disait ce voyageur que son sac indiquait être un modeste piéton et qui, par-dessus l'épaule, répondait gaiement à un gros homme chauve, à fils d'un homme rusé, porteur d'un tablier blanc maculé ça et là, lequel l'avait accompagné jusqu'à cet endroit. « Non, monsieur l'autre, je ne m'effarouche pas pour des bagatelles, mais j'avoue, sans la moindre honte, que je ne saurais me faire à ceux-ci. » L'idée vint au jeune Holiday, lorsque ces mots furent prononcés, qu'on avait demandé à l'étranger en échange d'un livre fourni par les rouges-gorges quelques prix exorbitants, et qu'il ne pouvait ou ne voulait souscrire à cette exigence. Dès qu'il eut tourné le dos, Arthur, pur assuré l'état florissant de sa bourse, mais craignant d'être devancé par quelque autre voyageur annuité comme lui, s'empresse de se présenter à cet hôte rusé dont le tablier sale et la tête chauve l'eussent rebuter en toute autre circonstance. « Si vous avez un lit à louer, » disait-il, « et si ce monsieur qui vient de sortir ne s'est pas soucié d'en donner le prix que vous désiriez, me voici, moi tout disposé à le prendre. » L'hôte jeta sur Arthur un regard futé. « Est-ce bien certain, monsieur ? » demanda-t-il, sur le temps de la réflexion et du doute. « Fixez votre prix, » dit le Jeanne Holiday, s'imaginant que l'hésitation de l'hôtelier tenait à quelque sorte méfiance de sa capacité pécuniaire. « Fixez votre prix, et si cela vous convient, je paierai d'avance. » « Irez-vous bien jusqu'à cinq shillings ? » demanda l'homme en frottant son double menton mal rasé, tandis qu'il regardait d'un air pensif le plafond dessus de sa tête. Arthur faillait éclater de rire au nez de ce drôle. Mais jugeant plus prudent de se contraindre, lui offrit, du plus grand sérieux, les cinq shillings demandés. L'hôte au regard rusé étendit la main, puis la retirant tout à coup. « Vous avez rondement en affaire, » dit-il, « et puisque vous êtes si francs avec moi, j'agirai de même à votre égard avant d'empocher votre monnaie. Prenez bien garde à ce que je vais vous dire. Je puis vous donner un lit entier pour cinq shillings, mais vous n'aurez à vous que la moitié de la chambre où est ce lit. Comprenez-vous bien ce que je veux dire, mon jeune gentleman ? « Sans doute, » reprit Arthur avec une certaine impatience. « Vous voulez dire qu'il s'agit d'une chambre à deux lits et qu'un des lits est occupé déjà ? » L'hôte secoua la tête et se remit à frotter plus fort que jamais, sans double menton. Arthur hésitait et machinalement recula d'un pas ou deux vers la porte. L'idée de coucher dans la même chambre qu'un personnage à lui tout à fait inconnu ne lui offrait qu'une perspective peu attrayante. Il se sentait une forte inclination à laisser retomber ses cinq shillings au fond de sa poche d'eut-il recommencer son pèlerinage à travers rue. « Essuie, est-ce non ? » demanda l'hôte. « Prenez vivement votre partie, car sans vous compter, nous avons bien des gens à Doncaster auquel un livre fera grand faute pour la nuit qui vient. » Arthur regardait du côté de la cour et entendait la pluie tomber lourdement dans la rue à quelques pas de lui. Il pensa qu'il serait bon de hasarder une ou deux questions encore avant de renoncer étourdiment à l'hospitalité des deux rouges gorges. « Quelle espèce d'individu trouverais-je dans l'autre lit ? » demanda-t-il. « Est-ce un gentleman ? » « Est-ce, veux-je dire, un individu tranquille et disposé à se conduire convenablement ? » « L'homme le plus tranquille que j'ai jamais connu, » répondit l'hôte, qui frottait l'une sur l'autre furtivement, ses mains reluisantes dans mon point. Tranquille comme un juge, régulier comme une horloge dans toutes ses habitudes. Neuf heures ne sont pas sonnées, il s'en faut encore de dix minutes et le voilà déjà dans son lit. Je ne sais pas si c'est là ce que vous entendez par un homme tranquille. Pour mon compte, j'en ai vu de plus turulents à qui j'aurais accordé les honneurs de cette épithète. « Le croyez-vous endormi ? » demanda notre Arthur. « Je sais qu'il dort, » répondit l'autre. « Et bien mieux, il a si vite fermé l'œil que vous ne l'éveillerez pas, je vous en réponds. » « C'est ici, monsieur, » continua le femme à toi, qui par-dessus l'épaule du jeune Holiday semblait s'adresser à quelques nouveaux venus se dirigeant du côté de la maison. « Un instant, » dit Arthur, bien décideux à prendre les devants sur cet étranger quel qu'il peut être. « J'arrête le lit. » Il remit les cinq shillings à l'hôtelier qui, les acceptant avec un signe de tête, glissa négligeablement cette monnaie dans la poche de son gilet et s'empressa d'allumer un flambeau. « Venez en haut voir la chambre, » dit l'autre des deux rouges-gorges guidant son locatère vers l'escalier d'un pas remarquablement leste, vu l'embonpoint dont il était chargé. Ils montèrent au second étage de la maison. L'aubergiste en trouverait une porte qui faisait face au palier, puis s'arrêta sur le seuil et se tournant vers Arthur. « Faites bien attention, » lui dit-il, « que de votre part et de la mienne, c'est un marché franc. Vous me donnez cinq shillings, je vous donne en échange un lit propre et confortable. Je vous garantis d'avance par-dessus le marché que vous ne serez dérangé ou tourmenté en aucune façon par l'homme qui couche dans la même chambre que vous. » À ces mots, il dévisageait un moment d'un regard assez fixe au jeune locataire et l'introduisit ensuite dans la pièce entre-ouverte. Elle était plus grande et plus propre qu'Arthur n'avait compté la trouver. Les deux lits étaient parallèles l'un à l'autre et séparés par un espace d'environ six pieds. Tous deux étaient de la même dimension moyenne. Tous deux avaient les mêmes rideaux blancs unis dont on pouvait, au besoin, les entourer de toutes parts. Le lit occupé se trouvait le plus proche de la fenêtre. Ses rideaux étirés tout autour sauf celui du fond à l'extrémité de lui la plus éloignée de la croisée. Arthur vit sous les draps un peu minces les pieds de l'homme endormi marquaient un relief assez prononcé comme s'il lui était couché sur le dos. Il prit le flambeau, s'approcha pour tirer le rideau encore ouvert, écouta un moment arrêter à mi-chemin et se tourna ensuite du côté de l'hôte. « Voilà un dormeur bien tranquille. » « Oh oui, » dit l'hôte, « tranquille comme on n'est guère. » Le jeune de l'idée s'avança flambeau en main et regarda l'homme avec précaution. « Comme il est pâle, » dit-il. « Ah, c'est pâle comme cela, » répondit l'hôte. « Vous trouvez, n'est-il pas vrai ? » Arthur regarda l'homme de plus près. Les draps du lit remontaient jusqu'à son menton et leur immobilité sur la région du torse était absolue. Surpris et légèrement ému par ce détail, Arthur se pencha de plus près sur l'inconnu, regarda ses lèvres séparées et blêmes, retint son haleine pour écouter un instant, contempla de nouveau ce visage si étrangement rigide, cette bouche, ce buste immobile, et tout à coup se tourna du côté de l'hôte auquel il montra des joues aussi pâles pour le moment que l'étaient les joues creuses de l'homme étendu sur le lit. « Approchez ! » murmura-t-il la voix basse pour l'amour de Dieu. Approchez ! Cet homme n'est pas endormi, cet homme est mort. « Vous l'avez découvert plus tôt que je ne l'aurais cru ? » dit l'hôte avec un sang-froid parfait. « Il est bien mort, la chose est certaine. C'est aujourd'hui même à cinq heures qu'il est parti pour l'autre monde. Et comment est-il mort ? Qui est-il ? » demanda coup sur coup Arthur, un moment déconcerté par l'audacieuse tranquillité de cette réponse. Quant à ce qu'il peut être, réplique à l'hôte, « Je n'en sais pas plus sur son compte que vous-même n'en pouvez savoir. Nous avons là ses livres, ses lettres, ses affaires, le tout scellé dans cette enveloppe de papier brun et préparé pour l'enquête du coroner, laquelle s'ouvrira demain ou le jour d'après. Le défunt passait ici toute une semaine, payant assez régulièrement ses notes et demeurant au logis la plupart du temps comme s'il était malade. Ma fille lui a porté son thé aujourd'hui vers cinq heures et au moment où il s'en versait une tasse, il lui a pris un accès ou une faiblesse ou tous les deux la foi, pour autant que j'en sache. Nous n'avons pu le faire revenir et j'en ai conclu qu'il était mort. Le médecin n'a pas été plus habile que nous et le médecin n'a conclu qu'il était mort. Voilà ce qu'il y en est de lui et l'enquête du coroner doit se faire le plus tôt possible. Sur toute cette affaire, je n'ai rien de plus à vous apprendre. Arthur avait approché le flambeau des lèvres du défunt. La flamme continuait à brûler droite, aussi peu mobile que jamais. Il eut un moment de silence interrompu seulement par le bruit monotone de la pluie qui venait battre les carreaux de la fenêtre. Si vous n'avez rien de plus à me dire, continua l'hôte, je suppose que je puis m'en aller. Vous ne comptez pas, j'imagine, que je vais vous rendre aux cinq shillings. Voilà le lit que je vous avais garanti propre et confortable. Voilà l'homme a jamais tranquille dans ce monde pour le compte duquel j'ai promis qu'il ne vous dérangerait point. Si maintenant vous avez peur de rester seul avec lui, cela ne me regarde en aucune façon. J'ai rempli les engagements du marché passés entre nous et j'entends bien en garder le prix. Je ne suis pas moi-même de Yorkshire, mon jeune monsieur, mais j'y ai vécu assez longtemps pour que mon esprit s'y soit aiguisé. Aussi, il ne m'étonnerait-il point que vous vous trouviez un peu mieux sur vos gardes à votre prochain voyage parmi nous. À ces mots, l'autre reprit le chemin de la porte, très satisfait de sa propre subtilité, ce dont témoignait le rire contenu qu'il s'adressait à lui-même. Si ému, si troublé qu'il peut être, Arthur s'était maintenant assez remis pour s'indigner du tour qu'on venait de lui jouer et du triomphe insolant auquel se laissait aller le vergiste. « Ne riez pas si fort, lui dit-il avec égreur, jusqu'à preuve certaine que vous ayez motif de rire à mes dépens. Vous n'aurez pas vos cinq shillings à si bon marché que vous croyez, mon bonhomme. Celui est à moi, je le garde. Vraiment, dit l'hôte, eh bien, je vous souhaite un sommeil paisible. Sur cet âge du laconique, il sortit, fermant la porte après lui. Un sommeil paisible. À peine ces mots avaient-ils été prononcés, à peine la porte s'était-elle refermée, qu'Arthur se repentait à moitié d'avoir laissé échapper une promesse imprudente. Bien qu'il ne fût point, par nature, d'une susceptibilité excessive et qu'il ne manquât ni de courage moral ni de courage physique, la présence d'humour eut sur sa pensée l'influence d'une douche à la glace lorsqu'il se retrouva seul dans la chambre, seul et obligé par son téméraire engagement à y rester jusqu'au lendemain matin. Un homme plus âgé que lui n'eût tenu aucun compte de cet engagement pris à l'étourdie et aurait agi sans s'en embarrasser autrement selon les aspirations de sa raison redevenue plus calme. Mais Arthur était trop jeune pour mépriser la raillerie, même venu d'en bas, trop jeune pour ne pas craindre l'humiliation passagère d'un démenti donné par lui-même à sa propre fanfaronade, plus qu'il ne redoutait cette épreuve de passer toute une longue nuit tête à tête avec un mort. « Il ne s'agit après tout que de quelques heures, pensait-il, et je m'en irai dès que l'opère apparut. » Pendant que cette idée lui traversait l'esprit, il regardait dans la direction du lit habité. Le petit relief fanguleux que dessinait sous les drâles les pieds du cadavre dressé en l'air, attira de nouveau ses yeux. Il s'avança et laissa tomber les rideaux, s'abtenant avec soin durant cette opération de regarder l'homme mort afin de ne pas s'énerver dès le début en fixant ainsi dans sa pensée quelque image sinistre. Il tira très doucement le rideau encore ouvert et, en le laissant retomber, il poussa un soupir involontaire. « Pauvre diable ! » disait-il, presque si tristement que s'il eut connu cet homme. Ah ! le pauvre diable ! Il se rapprocha ensuite de la fenêtre. La nuit était noire et l'empêchait de rien distinguer au dehors. La pluie venait encore battre pesamment contre les vitres. Il conclut de ce bruit que la croisée ouvrait sur les derrière de la maison car il se rappelait que la façade était protégée contre le mauvais temps par les murs de la cour et les bâtiments accessoires dont elle était garnie. Pendant qu'il était encore debout près de la croisée car la pluie même et son bruit monotone étaient un soulagement pour lui. Un soulagement aussi parce que le mouvement qu'impliquait ce bruit lui suggérait quelques idées de vie et le rattachait ainsi au monde extérieur. Pendant qu'il était encore debout près de la croisée plongeant de vagues regards dans les ténèbres du dehors il entendit dans le lointain dix heures sonner à l'horloge d'une église dix heures seulement. Comment passerait-il son temps jusqu'à ce que le lendemain les gens de l'auberge fussent réveillés ? En toute autre circonstance il serait descendu au salon de la public house il aurait demandé un verre de grog et se serait mis à rire à causer avec les gens qu'il aurait trouvé là comme s'il les eût connus depuis son enfance. Mais la seule pensée de tuer ainsi le temps le répugnait à l'heure présente. La situation nouvelle qui lui était faite semblait déjà l'avoir métamorphosée à ses propres yeux. Jusqu'alors il avait mené la vie futile vulgaire et prosaïque d'un jeune homme toujours heureux qui n'a eu à lutter contre aucun chagrin à subir aucune épreuve. Il n'avait perdu ni par enchéri ni précieuses amitiés. Jusqu'à cette soirée sa part et portion de l'immortel héritage que la Providence attribuait à chacun de nous était restée pour lui à l'état de nue propriété. Jusqu'à cette soirée la mort et lui ne s'étaient jamais trouvés face à face non pas même dans ses rêves. Il fit de long à large quelques tours dans la chambre et ensuite s'arrête à court. Le craquement de ses bottes sous le parquet revêtu d'un mince tapis lui agaçait les oreilles. Il hésita quelque peu et finit par ôter ses bottes continuant ensuite sa promenade désormais sans bruit. Il avait perdu tout désir de sommeiller ou même de prendre quelque repos. L'idée seule de s'étendre sur le lit inoccupé lui apparaissait comme une effrayante contrefaçon de l'attitude imposée aux morts. Qui était cet homme ? Quelle histoire eût-on pu faire de sa vie passée ? Sans doute il était misérable ou bien il n'eût pas pris séjour dans une résidence comme l'auberge des deux rouges-gorges et une longue maladie l'avait sans doute affaibli graduellement sans quoi il ne serait pas mort ainsi que l'autre l'avait raconté. Pauvre, malade, abandonné, mort sous un toit banal, mort sans exciter d'autre pitié que celle d'un étranger. Triste histoire à vrai dire et si l'on en jugeait par les apparences histoire vraiment lamentable. Tandis que ses pensées se succédaient dans son esprit, il s'était insensiblement rapproché de la croisée près de laquelle était, nous l'avons déjà dit, le pied de ce lit dont les rideaux lui dérobaient la vue. D'abord, il le contempla d'un air distrait, puis il eut conscience que ses yeux étaient arrêtés de ce côté et alors s'empara de lui un désir pervers de faire ce dont il s'était promis de s'abstenir, c'est-à-dire de regarder le mort. Il étendit la main vers le rideau mais se retenant au moment même de les ouvrir, il tourna vivement le dos au lit et s'en alla du côté de la cheminée pour examiner à un les objets dont elle était couverte et voir s'il ne parviendrait pas à se débarrasser ainsi de l'espèce d'obsession à laquelle il était en but. Il y avait sur la cheminée un encrier d'étain qui gardait encore au fond du flacon quelque reste d'une encre moisie. Il y avait aussi deux bases de porcelaine de l'espèce la plus vulgaire et une feuille de carton gaufrée jaune et piquée des mouches sur laquelle s'étalait en toutes sortes de directions et imprimait en encre de toutes couleurs une collection de misérables énigmes. Il prit cette carte et se rapprochant pour la lire de la table où était placé le flambeau, il s'y assit le dos résolument tourné du côté du lit que les rios lui masquaient encore. Il lut la première énigme, la seconde, la troisième, toutes dans le même coin de la feuille, puis il la tourna par un geste impatient pour l'examiner dans un autre sens. Avant qu'il ne commençait la lecture des énigmes imprimés de ce côté, la voie lointaine de l'horloge détourna son attention. Onze heures. Il avait déjà passé une heure dans cette chambre, tête à tête avec le mort. Il regarda de nouveau la carte étalée devant lui. Il n'était pas très facile de déchiffrer les caractères imprimés qu'elle renfermait à cause du peu de clarté que jetait le flambeau laissé par l'hôte, un misérable chandelier garni de suif qu'accompagnait une paire de mouchettes d'acier devant des lentilles qui est lourde à la main. Jusqu'à ce moment, Arthur avait été trop préoccupé pour penser à cette lumière. Il avait laissé la mèche de la chandelle monter peu à peu au-dessus de la flamme et maintenant elle brûlait, dessinant à son sommet une espèce de toit de tomber de temps en temps par petits flocons délébrés de coton charbonné. Il prit alors les mouchettes et raccourcit proprement la mèche. La lumière augmenta tout aussitôt et la pièce prit un aspect moins funèbre. Arthur revint aux énigmes, les déchiffrant avec une obstination courageuse, tantôt dans un angle de la carte, tantôt dans l'autre. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à fixer son attention sur elle et poursuivait machinalement cette occupation sans retirer une impression quelconque des mots qui tour à tour passaient sous ses yeux. On eût dit qu'une ombre projetée par le lit enveloppé de rideaux se venait placer entre son esprit et les caractères gaiement bariolés, ombre que rien ne pouvait écarter. Enfin, renonçant à cette lutte impossible, il repoussa la carte avec une espèce de colère et se remit à parcourir la chambre comme auparavant du même pas rapide et muet. montait ainsi son imagination. Il s'arrêta près de la fenêtre méditant ce dilemme et encore une fois il écouta le bruit de la pluie et encore une fois sonda du regard les profondeurs de l'obscurité. Toujours le mort. L'obscurité ramenait sa pensée sur elle-même et activant les opérations de sa mémoire lui rendait avec une netteté une précision vraiment pénible l'impression passagère que lui avait laissé le premier regard jeté sur le cadavre. Bientôt cette face rigide sembla planer au milieu des ténèbres et le regarder à travers la fenêtre avec une pâleur plus livide et laissant voir entre ses paupières mi-closes une ligne lumineuse plus large qu'elle ne lui avait d'abord semblé. Les lèvres entreouvertes s'écartaient de plus en plus l'une de l'autre et peu à peu les traits grandissaient se rapprochaient au point d'amplir le cadre de la croisée de faire taire la pluie et de barrer passage à la nuit. Le bruit d'une voix qui s'élevait au bas de l'escalier l'arracha soudainement au rêve de son imagination malade. Il reconnut l'organe de l'hôtelier. « Vous fermeras minuit, Ben ? » l'entendit-il crier à quelques garçons d'écurie. « Quant à moi, je vais me coucher. » Arthur essuia la moteur qui s'était accumulée sur son front, argumenta quelque peu avec lui-même et prit le parti de soustraire son esprit à la vision spectrale qui l'obsédait en se contraignant à contempler face à face ne fût-ce que pour un moment la solennelle réalité. Sans se permettre la moindre hésitation, il écarta les rideaux qui masquaient le pied du lit et regarda ce qu'il lui cachait. Là se trouvait, rejeté en arrière sur l'oreiller, ce blanc visage calme et triste sur lequel planait le mystère auguste de son immobilité. Pas le moindre mouvement, pas le moindre changement. Il ne l'examina que quelques secondes avant de refermer les rideaux mais ce table fugitif le raffermit, le calma, le rendit à lui-même et d'âme aussi bien que de corps. Il se remit comme devant à parcourir la chambre de long en large, persévérant cette fois dans cette espèce de passe-temps jusqu'à ce que l'horloge vint à sonner de nouveau, minuit. Quand les dernières vibrations de la cloche se furent éteintes, un bruit confus s'éleva au bas des degrés, celle des buveurs attardés qui sortaient de la pêle-mêle de l'espèce de cabaret adjoint à l'auberge. Le bruit d'ensuite, après un intervalle de silence, fut celui de la porte que l'on barrait et des volets que l'on poussait au chevet du bâtiment. Le silence reprit alors et ne fut plus troublé d'aucune façon. Arthur était donc seulement maintenant, définitivement et absolument seul avec le mort jusqu'à la matinée suivante. La mèche de la chandelle avait encore besoin d'être arrangée. Il prit les mouchettes mais il s'arrêta soudain au moment de s'en servir, jetant un regard attentif sur le flambeau, puis, par-dessus son épaule, du côté du lit mystérieux, puis, de réchef, sur la lumière placée devant lui. La chandelle était entière quand l'hôte l'avait allumée pour le conduire à l'étage supérieur et les trois quarts, pour le moins, se trouvaient déjà consumés. Une heure de plus devait l'avoir finir. Dans une heure, à moins qu'il n'éveillât, pour se faire apporter une bougie neuve, l'homme qui avait fermé les portes de l'auberge, il se trouverait dans l'obscurité. Si fort que c'était ses émotions depuis qu'il avait mis le pied dans cette chambre, la crainte déraisonnable qui l'empêchait de braver le ridicule et sa répugnance à laisser suspecter son courage n'avait pas encore, même alors, perdu toute leur influence sur lui. Il demeurait irrésolu près de la table, attendant qu'il puisse prendre sur lui d'ouvrir la porte et d'appeler, du haut du palier, le garçon chargé de fermer l'auberge. Au milieu de ses hésitations actuelles, c'était pour lui une espèce de soulagement que de gagner quelques minutes, ne fût-ce qu'en occupant un moucher la chandelle. Sa main tremblait quelque peu et les lourdes mouchettes n'étaient point d'un usage très commode. Quand il les referma sur la mèche, il se trompa de l'épaisseur d'un cheveu. À l'instant même, la chandelle s'éteignit et la pièce fut plongée dans la plus épaisse obscurité. L'unique impression que produisit immédiatement sur son esprit la disparition de toute lumière fut la crainte du lit mystérieux, crainte qui ne prit aucune forme distincte, mais qui, par son bague même, se trouvait investi d'assez de puissance pour le clouer sur son fauteuil, faire battre son corps plus vite et le forçait à dresser l'oreille. Pas d'autre bruit dans la chambre que celui de la pluie battant contre les carreaux, bruit plus distinct et plus rapide maintenant qu'il ne l'avait encore entendu. Cette vague méfiance, cette crainte inexprimable dont nous avons parlé, le possédait encore et le retenait sur son siège. En entrant, il avait placé son sac de nuit sur la table. Il tira la clé de sa poche, étendit doucement la main, ouvrit le sac et chercha tâtonnant son écritoire de voyage dans laquelle il savait devoir trouver une petite provision d'allumettes. Quand il tint l'une d'elles, il attendit avant de la frotter sur le bois grossier de la table et, sans savoir pourquoi, se reprit à écouter attentivement. Il ne se faisait pourtant encore dans la chambre aucune espèce de bruit à part celui de la pluie qui continuait monotone et constant comme naguère. Il ralluma le flambeau sans autre retard et au moment où la flambe se fut ranimée, le premier objet qu'il cherchait des yeux dans la chambre fut le lit enveloppé de rideaux. Juste au moment où la lumière allait s'éteindre, il avait jeté un regard dans cette direction et n'avait remarqué ni changement ni dérangement quelconque dans les plis des rideaux parfaitement rejoints l'un à l'autre. Quand il regardait cette fois du côté du lit, il vit, pendante sur l'un des côtés, une longue main blanche. Elle était là, parfaitement immobile, à moitié de la longueur du lit, au point de rencontre des rideaux antérieurs et postérieurs. On ne voyait rien de plus. Les rideaux étroitement rapprochés cachaient tout excepté la longue main blanche. Arthur la regardait hors d'état de bouger, hors d'état d'appeler, n'éprouvant aucune sensation, n'ayant conscience de rien. Toutes ses facultés se concentrant, s'absorbant en une seule, ébornés au sentiment de la vue, jamais il n'a pu dire depuis combien de temps il resta sous l'impression de cette panique. Peut-être ne dura-t-elle qu'une seconde, peut-être se prolongea-t-elle au-delà de quelques minutes. Comment il arriva jusqu'au lit ? Soit qu'il s'y fût précipité aveuglément, soit qu'il s'en fût rapproché à petits pas. Comment il trouit la force d'ouvrir les rideaux et de regarder à l'intérieur ? Jamais il ne se l'est rappelé. Jamais il ne se le rappellera d'ici au jour de sa mort. Content-nous-nous de savoir qu'il alla vers le lit et porta son regard à l'intérieur des rideaux. L'homme avait remué. Un de ses bras était en dehors des couvertures. Son visage s'inclinait un peu sur l'oreiller. Ses paupières étaient toutes grandes ouvertes. Seul après de cette position qui avait changé, de cet unique trait qui n'était plus le même, le visage, à tous autres égards, avait conservé une identité aussi effrayante que merveilleuse. La pâleur de la mort et le calme de la mort y étaient encore intactes. Un simple coup d'œil convainquit Arthur de ceci, coup d'œil après lequel il se précipita hors d'haleine vers la porte pour donner l'alarme à toute la maison. L'homme que l'hôtelier appelait Ben fut le premier à se montrer sur l'escalier. Arthur, en trois mots, lui expliqua ce qui venait d'arriver et le chargea d'appeler le médecin le plus proche. Moi qui vous raconte cette histoire, je réside alors chez un médecin de mes amis, pratiquant à Doncaster et je prenais soin de ces malades pendant une absence qu'il avait faite à Londres. Je me trouvais ainsi pour le moment le médecin le plus proche. Les gens de l'auberge m'avaient envoyé chercher dans l'après-midi lorsque l'étranger s'était trouvé mal mais ne me rencontrant pas chez moi, on s'était adressé ailleurs. Lorsque le messager des deux rouges-gorges vint agiter ma sonnette de nuit, je songeais justement à m'aller coucher. Assez naturellement, je ne crus pas un mot de son récit à propos d'un mort qui venait de ressusciter. Mais je n'en mis pas moins mon chapeau et marrant d'un ou deux flacons de drogue fortifiante, je courais à l'auberge sans m'attendre à y trouver rien de plus remarquable qu'un malade pris avec quelque léthargie. Mon étonnement, lorsque je découvris que le messager en somme n'avait guère menti, fut presque égalé sinon tout à fait par la surprise que j'éprouvais en me trouvant face à face avec Arthur Holiday au moment où je pénétrais dans la chambre à coucher. L'occasion n'était pas favorable pour demander ou recevoir des explications. Nous nous bornâmes donc à échanger une poignée de main quelque peu troublée. Et de notre ordre que tout le monde sortit à l'exception d'Arthur, je m'attelais de courir au plus pressé, c'est-à-dire à l'homme gisant sur le lit. Le feu de la cuisine n'avait pas été longtemps à se rallumer. La bouilloire renfermait une ample provision d'eau chaude et la flanelle ne manquait pas. Moyennant ses ressources, les médecines que j'avais apportées et les secours que put donner Arthur en se conformant à mes avis, j'arrachais littéralement cet homme des bras de la mort. Moins d'une heure après le moment où j'avais été appelé, il se retrouva vivant et parlant sur ce même lit où ne l'avait étendu que pour y attendre l'enquête du coroner. Vous me demanderez naturellement ce qui était arrivé de lui et je pourrais vous régaler parfois de réponse d'une longue théorie émaillée de ce que les enfants appellent grands mots. Je préfère vous dire que dans ce cas particulier, les effets et les causes ne pouvaient être liés les uns aux autres par aucune théorie quelconque. Il y a dans la vie et dans les conditions qui lui sont faites des mystères que la science humaine n'a pas encore approfondis et je vous avouerai naïvement qu'en rappelant cet homme à l'existence, j'errais à tâtons moralement parlant cherchant une chance parmi les ténèbres. Je sais, par le témoignage du médecin qu'il avait soigné dans l'après-midi, je sais, dis-je, que l'organisme vital en tant que son action est appréciable à nos sens avait été sans aucun doute immobilisé pour un temps et je suis également certain puisque je parvins à ranimer cet homme que le principe vital n'était pas éteint. Si j'ajoute qu'il avait passé par une maladie longue et compliquée laquelle avait absolument bouleversé son système nerveux, je vous ai redit tout ce que je sais réellement de l'état physique où j'avais trouvé cette espèce de mort vivant que l'auberge des deux rouges-gorges m'avait fourni l'occasion de soigner. Quand il revint, comme on dit, j'ai rarement vu le spectacle le plus frappant que celui de cet homme avec son visage décoloré, ses joues creuses, ses yeux noirs égarés, ses longs cheveux noirs. La première question qu'il m'adressa sur son propre compte, aussitôt qu'il put parler, me fit soupçonner que j'avais été appelé auprès d'un confrère. Je lui fis part de cette conjecture et il me répondit que j'avais raison. Il disait être venu en dernier lieu de Paris où il avait été attaché au service d'un hôpital. Rentré en Angleterre pour se rendre à Edinburgh où il voulait continuer ses études, il était tombé malade en route et s'était arrêté à Lancaster pour se reposer et se rétablir. Il n'ajouta pas un mot, soit pour me lire son nom, soit pour m'apprendre à qui j'avais affaire et, naturellement, je ne lui adressais aucune question à ce sujet. Tout ce dont je m'informais quand il lui cessait de parler, ce fut de la spécialité professionnelle à laquelle il comptait se vouer. À quelle branche de la médecine il voulait se rattacher ? À toute branche, répondit-il amèrement, qui pourrait mettre du pain dans la bouche d'un pauvre homme. À ces mots, Arthur, qu'il avait jusqu'alors examiné avec une curiosité silencieuse, s'abandonnant à un joyeux élan de son humeur impétueuse, « Mon cher camarade, » le dit-il, et, par parenthèse, on était toujours le cher camarade d'Arthur, « Maintenant que vous voilà ressuscité, ne recommencez pas la vie avec un découragement si complet. Je puis, soyez-en sûr, vous procurer dans la carrière qui est la vôtre des avantages de premier ordre, et dans tous les cas, si j'échouais, mon père le peut, je vous en réponds. » L'étudiant en médecine le regardait fixement. « Mille grâces, » lui dit-il avec une certaine froideur. Ensuite, il ajouta, « Puis-je vous demander qui est votre père ? » « Il est assez connu dans ce pays-ci, » répondit Arthur. « C'est un de nos grands manufacturiers et son nom est Holiday. Pendant cette courte conversation, j'avais la main sur le poignet du malade. Au moment où le nom de Holiday fut prononcé, je sentis sous mes doigts son poux palpiter, s'arrêter ensuite, reprendre avec une espèce de bond, et battre pendant une ou deux minutes aussi rapidement que dans un accès de fièvre. « Comment vous êtes-vous trouvé ici ? » demanda l'inconnu d'un tombif et avec une sorte d'agitation passionnée. Arthur raconta brièvement ce qui était arrivé depuis son entrée dans l'auberge. « Je dois donc au fils de M. Holiday l'assistance qui m'a sauvé la vie. » dit l'étudiant en médecine qui se parlait à lui-même avec un singulier accent de sarcasme. « Approchez-vous ! » Tout en parlant, il tendait à mon ami sa main droite, cette main allongée, osseuse et blanche. « De tout mon cœur ! » dit Arthur, qu'il apprit cordialement. « Je puis maintenant convenir ! » continua-t-il en riant. « Vous m'avez presque rendu fou de terreur ! » L'étranger ne semblait plus prendre garde à ce qu'on disait. Ses yeux noirs, toujours égarés, restaient fixés sur le visage d'Arthur avec un intérêt puissant et ses long doigts osseux tenaient la main d'Arthur dans une étreinte énergique. Le jeune Holiday, de son côté, troublé, embarrassé par le singulier langage et les manières bizarres de l'étudiant en médecine, le contemplait avec une curiosité pour le moins égale. Leurs deux visages étaient près l'un de l'autre. Je les enveloppais du même regard et, à ma grande surprise, je fus tout à coup affecté par l'impression d'une ressemblance qui existait entre eux, non dans les traits ni dans le teint, mais uniquement dans le caractère de la physionomie. Il fallait que cette ressemblance fût bien marquée pour que je l'eusse ainsi découverte, car je ne suis pas naturellement très sensible à cette espèce de phénomène. « Vous m'avez sauvé la vie, » dit l'inconnu qui toujours regardait Arthur au visage et toujours étreignait la main d'Arthur. « Vous eussiez été mon propre frère, que vous n'aurez rien pu faire de plus pour me sauver. » Il avait prononcé ces trois mots, mon propre frère, sur un ton tout particulièrement emphatique, et en même temps, il s'était fait sur sa physionomie un changement que les mots dont je dispose seraient impuissants à décrire. « J'espère que je n'en ai pas fini avec les services à vous rendre, » lui dit Arthur. « Je parlerai à mon père aussitôt que je serai rentré à la maison. » « Vous semblez aimer votre père et vous en orgueillir de lui, » reprit l'étudiant en médecine. « Je suppose qu'il vous aime aussi et qu'il est fier de vous avoir pour fils. » « Cela va sans dire, » répondit Arthur en riant. « Y a-t-il là de quoi s'étonner ? Est-ce que votre père, à vous, ne serait pas... » L'inconnu laissa tout à coup tomber la main du jeune Holiday et détourna de lui son visage. « Mille excuses, » reprit Arthur. « J'espère bien de ne vous avoir pas affliché sans le vouloir. Peut-être avez-vous perdu votre père. » « Comment perdre ce qu'on n'a jamais eu ? » répliqua l'étudiant en médecine avec un rire sardonique et dur. « Ce qu'on n'a jamais eu ? » L'inconnu reprit brusquement la main d'Arthur et recommença tout à coup à le regarder au visage. « Oui, » disait-il, réitérant son rire amer. « Vous avez ramené dans ce monde un pauvre diable qui n'y a que faire. Vous étonnerais-je par hasard ? » « Eh bien, il me prend envie de vous révéler tout simplement ce que gardent en général pour eux les hommes placés dans ma situation. » « Je n'ai ni nom ni père. » « Les lois clémentes que la société a faites me déclarent l'enfant de personne. » « Demandez à votre père si par hasard il voudrait être aussi le mien et me fournir ce qui me manque, un nom de famille. » Arthur me regardait plus intrigué que jamais. Je lui fis signe de ne rien répondre et posais de nouveau ma main sur le poignet du malade. Mais non. Malgré ce langage extraordinaire qu'il venait de tenir, il n'était pas ainsi que je l'avais soupçonné sur le chemin du délire. Son peau en ce moment avait repris ses allures calmes et lentes. Sa peau était fraîche et moite, pas le moindre symptôme d'agitation ou de fièvre. Voyant que nous ne lui répondions ni l'un ni l'autre, il se tourna vers moi, m'entretenant de ce qu'il avait d'extraordinaire dans cette défaillance cataleptique et sollicitant mes conseils sur les traitements médicaux auxquels il devrait se soumettre pour l'avenir. Je lui dis qu'une ordonnance pareille demandait réflexion, ajoutant que je la lui enverrai un peu plus tard. Il me pria au contraire de la rédiger immédiatement parce que selon toute probabilité, il quitterait donc caster dès le lendemain matin avant l'heure de m'enlever. Il fut tout à fait inutile de lui remontrer la déraison et le danger d'une résolution pareille. Il m'écouta patiemment, poliment, s'entint à sa détermination, sans me donner aucune explication, aucun motif et en me répétant que si je voulais le pourvoir utilement de mon ordonnance, il serait bon de l'écrire sur le champ. Arthur, l'entendant ainsi parler, offrit de mettre à notre service une petite écriture de voyage qui, disait-il, ne le quittait jamais et, la portant sur le lit, il la secoua par un de ses gestes insouciants qui lui étaient familiers pour faire tomber le papier à lettres de la petite poche qui le renfermait. Avec le papier, tombèrent sur le couvre-pied du lit un petit paquet de colle à bouche et une aquarelle de menu dimension représentant un paysage. L'étudiant en médecine prit le dessin et le regarda. Ses yeux tombèrent sur certaines initiales formant chiffres et placés à l'un des coins du dessin. Il frissonna, cri d'un tremblement subi. Son pâle visage devint plus blême que jamais. Ses yeux noirs et agarres se tournèrent du côté d'Arthur qu'il semblait vouloir percer de part en part. Charmant dessin dit-il d'une voix remarquablement contenue. Certes, et l'ouvrage d'une charmante fille répondit Arthur au roi à la belle enfant. J'aimerais bien mieux que ce ne fût pas un paysage. J'aimerais bien mieux que ce fût son portrait. Vous semblez avoir beaucoup de goût pour elle. Moitié riant, moitié sérieux, Arthur, pour toute réponse, envoya du bout des doigts un baiser à la belle absente. Un amour subi, un coup de sympathie, dit le jeune Holiday qui reprit l'aquarelle pour la remettre en place. Mais les traverses ne nous sont pas épargnées. C'est la vieille histoire, comme toujours. Elle n'est plus libre, cela va sans dire. Elle est sous le coup d'un engagement téméraire, prit envers un pauvre garçon qui jamais ne réalisera la fortune indispensable pour se marier. Il est heureux que tout ceci m'ait été révélé à temps. Sans cela, quand elle m'a donné ce dessin, j'aurais risqué ma déclaration. Ah non docteur, voici la plume, l'encre et le papier qui vous attendent. Quand elle vous donna le dessin, Donna, n'est-il pas vrai ? C'est Donna que vous avez dit ? Il se répéta lentement à lui-même et plusieurs fois le mot qui semblait l'avoir choqué. Puis soudainement, il ferma les yeux. Une crispation au moment de l'année contracta son visage. Je vis une de ses mains, saisissant les draps du lit, l'effroissait avec une espèce de fureur. Je crus qu'il allait retomber malade et j'insistais pour mettre un terme à la conversation. Pendant que je parlais, il rouvrit les yeux, les fixait de nouveau avec plus de curiosité que jamais sur le visage d'Arthur et lentement, distinctement, prononça ses paroles. Vous l'aimez, elle vous aime. Le pauvre homme qui vous fait obstacle peut fort bien s'en aller dans un autre monde. Et alors, pourquoi ne se donne un tel pas à vous comme elle vous a donné son dessin ? Avant que le jeune Holiday eut pu répondre, le malade se tournant de mon côté me dit tout bas. Passons maintenant à votre ordonnance. Et à partir de ce moment, bien qu'il n'évita pas de causer avec Arthur, il ne leva plus les yeux sur lui. Quand l'ordonnance fut rédigée, il l'examina soigneusement, la prouva dans toutes ses prescriptions et nous surprit ensuite tous les deux en nous congédiant assez brusquement. Geoffrey de veiller auprès de lui, mais il secoua la tête en signe d'orfus. Arthur lui fit la même proposition et détournant la tête, il lui répondit par un nom des plus laconiques. J'insistais pour qu'il se fît veiller par quelqu'un. Lorsqu'il me vit bien décider à ne pas souffrir qu'il resta seul, il accepta les services du garçon d'auberge. « Je vous remercie tous les deux, » dit-il, « au moment où nous nous levions pour nous en aller. J'ai une dernière faveur à vous demander, non pas à vous, docteur, car je me fie entièrement à votre discrétion professionnelle, mais à M. Holiday, que voici. » Ses yeux, pendant qu'il s'exprimait ainsi, demeuraient arrêtés sur moi et ne se tournèrent pas une seule fois du côté d'Arthur. « Je prie à donc M. Holiday de ne communiquer à personne, et moins à son père qu'à tout autre, les incidents qui se sont passés, les paroles qui se sont échangées dans cette chambre. Je le supplie de m'enfouir dans sa mémoire, de même que sans lui, j'aurais été enfoui dans ma tombe. Il m'est impossible de lui exposer les raisons qui motivent cette étrange roquette, et j'en suis réduit à la pleurer purement et simplement pour qu'il me l'accorde. » Sa voix faiblie pour la première fois et il cacha sa tête dans son oreiller. Arthur, complètement abasourdi, prit l'engagement solennel qu'il lui était demandé. Je l'emmenai immédiatement après chez mon ami, me promettant de revenir à l'auberge et de revoir l'étudiant en médecine ce matin la même avant son départ. Je revins effectivement à huit heures, sans avoir réveillé Arthur, qui se reposait des agitations de la nuit passée étendues sur un des sofas de mon ami. C'était à Dessin que je le laissais ainsi dormir. J'avais conçu à part moi un soupçon. En vertu duquel je m'étais promis que Holiday et l'inconnu dont il avait sauvé la vie ne se retrouveraient jamais face à face, du moins si je pouvais l'empêcher. J'ai déjà fait allusion à certains bruits, à certaines médisances au courant desquelles j'étais et qui se rapportaient à la jeunesse du père d'Arthur, en songeant, une fois couché, à ce qui s'était passé dans l'auberge au mouvement du pouls de l'étudiant dès qu'il avait entendu le nom de Holiday, à la ressemblance de physionomie qu'offrait son visage et celui d'Arthur, à la manière emphatique dont il avait prononcé ses trois mots, mon propre frère, et enfin, à l'incompréhensible l'aveu qu'il nous avait fait de sa naissance illégitime. Pendant que je réfléchissais à toutes ces choses, les bruits dont j'ai parlé se représentèrent soudain à mon esprit et vinrent se rattacher solidement à la chaîne de mes réflexions antérieures. Une voix secrète murmurait au-dedans de moi, « Il vaut mieux que ces deux jeunes gens ne se rencontrent plus. » Au moment où j'allais m'endormir, cette idée m'était venue, elle persistait à mon réveil et ce fut pour cela que je m'en dis seul à l'auberge, ainsi que je vous l'ai dit dans le cours de cette matinée. Je manquais cependant l'unique occasion qui me resta de revoir mon malade anonyme. Il était parti depuis plus d'une heure lorsque je m'informais de lui. Je vous ai maintenant raconté tout ce que je sais de science certaine relativement à l'homme que je ramenais la vie dans cette chambre à deux lits de l'auberge de Doncaster. Ce que j'ajouterai désormais est affaire de conjectures, de déductions plus ou moins logiques et strictement parlées n'offrent rien de positivement établi. Vous saurez d'abord que les pressentiments de l'étudiant en médecine relativement au mariage probable d'Arthur Holiday avec la jeune personne qui lui avait fait présente un paysage à l'aquarelle se réalisèrent de la manière la plus merveilleuse. Ce mariage eut lieu plus d'un an après les événements que j'ai déjà eu à vous raconter. Le jeune couple vint s'établir dans les environs de la petite ville où je pratiquais alors. J'assistais au noce et m'aperçus, non sans quelques surprises, que soit avant, soit après le mariage, Arthur gardait vis-à-vis de moi au sujet de l'engagement antérieur de la jeune personne une réserve singulière. Il n'y fit allusion qu'une fois, en tête à tête, se bournant me dire que sa femme avait fait à cette occasion tout ce que l'honneur et le devoir exigeaient d'elle et que ses parents avaient donné leur pleine approbation à la rupture de l'engagement contracté. C'est tout ce qu'il ne m'en dit jamais. Pendant l'abs de trois années, le jeune ménage vécu heureux. Au bout de ce temps, M. Arthur Holiday éprouva les premiers symptômes d'une grave indisposition qui dégénéra peu à peu en une maladie de langueur et aboutit en somme à un état désespéré. Je lui donnais mes soins dès le début et jusqu'au dénouement. Nous avions été fort bons amis quand elle se portait bien et notre attachement mutuel ne fit que s'accroître pendant cette longue et cruelle maladie. Dans les intervalles de ses souffrances, j'avais qu'elle maintes et maintes conversations intéressantes et je résumerai sommairement l'une d'elles vous laissant libre d'en tirer telle conclusion qu'il vous plaira. L'entrevue à laquelle je fais allusion eut lieu peu de temps avant la mort de cette jeune femme. Arrivée chez elle un soir comme à l'ordinaire, je la trouvais seule et je vis à l'état de ses yeux qu'elle avait beaucoup pleuré. Tout d'abord, elle se contenta de me dire que cela tenait à un grand abattement d'esprit mais peu à peu elle devint plus communicative et m'avoua qu'elle avait passé en revue certaines lettres de vieille date qui lui avaient été adressées avant qu'elle connût Arthur par un homme à qui elle avait promis sa main. Je lui demandais comment l'engagement s'était rompu. Elle me répondit qu'aucune rupture positive n'avait eu lieu mais que cet engagement s'était dénoué d'une façon mystérieuse. L'homme à qui elle était promise et qui avait été disait-elle son premier amour ne possédait aucune fortune et leur mariage se trouvait naturellement ajourné par la même à une date indéterminée. Ils suivaient la même profession que moi et faisaient ses études à l'étranger. Ils avaient correspondu régulièrement jusqu'à une époque où, croyait-elle, ce jeune homme était revenu en Angleterre. A partir de cette époque, elle n'avait plus entendu parler de lui. Elle me le dépeignit comme d'un naturel inquiet, d'une excessive susceptibilité. Aussi craignait-elle de l'avoir blessée sans le vouloir, par quelques paroles légères ou quelques démarches dont elle n'avait pas conscience. Quoi qu'il en fût, il ne lui avait plus écrit et après une année d'attente, elle avait accepté Arthur pour époux. Je lui demandais à quelle époque avait commencé l'interruption de leur correspondance et je découvris ainsi que le moment où elle avait cessé d'entendre parler de son premier fiancé se trouvait être précisément celui où j'avais été mandé à l'auberge des deux rouges-gorges près de mon client mystérieux. Elle mourut environ quinze jours après cette conversation. Au bout d'un certain laps de temps, Arthur contracta un nouvel hymène. Depuis ces dernières années, il réside le plus souvent à Londres et nos rapports, devenus de plus en plus rares, ont entièrement cessé. Il me faut encore franchir un certain nombre d'années avant d'arriver à quelque chose qui puisse sembler la conclusion de ce récit fragmentaire et même parvenu à cette période récente, le peu que j'ai à dire n'occupera pas votre attention pendant plus de quelques minutes. Par une pluvieuse soirée d'automne, pendant que j'étais encore médecin de campagne, je me trouvais assis, seul, réfléchissant à un cas exceptionnel qui mettait au défi mes faibles lumières et m'occasionnait d'assez dure perplexité lorsque j'entendis heurter légèrement à la porte de ma chambre. Entrez, m'écriai-je, levant les yeux avec curiosité et me demandant qui venait réclamer mon assistance. Après un moment de délai, la clé tourna dans la serrure et une longue bain, osseuse et blanche, passa par l'interstice de la porte entreouverte dont elle soulevait le bâton qu'un pli du tapis empêchait de s'ouvrir. A cette main succéda un homme dont le visage produisit sur moi tout aussitôt une très étrange sensation. Sous quelques rapports, son aspect ne m'était pas nouveau. Sous d'autres, je croyais en trouver une métamorphose presque complète. Il disait s'appeler M. Lorne et m'exhibant d'excellentes recommandations émanées de gens du métier, me proposa de remplir auprès de moi les fonctions alors vacantes de médecin assistant. Tandis qu'il parlait, je remarquais comme une circonstance singulière que nous ne semblions pas étrangers l'un à l'autre et que si ce bu m'avait causé une sorte d'émotion assez vive, la mienne en revanche ne l'avait pas troublée le moins du monde. J'avais sur le bout de la langue deux ou trois mots destinés à lui faire savoir que je croyais m'être jadis rencontré avec lui. Mais dans mes souvenirs comme sur son visage il y avait quelque chose je ne saurais dire quoi qui paralysait ma volonté de parler et qui en même temps expliquait ceci m'attirant vers cet homme me rendait sa proposition acceptable et bienvenue. Ce jour-là même il entra dans ses nouvelles fonctions. Nos rapports dès le début furent ceux de deux amis éprouvés. Mais pendant tout le temps qu'il passa chez moi jamais il n'entra spontanément dans aucune confidence au sujet de sa vie passée et je n'abordais jamais ce sujet réservé sauf par quelques insinuations qu'il se refusait résolument à comprendre. Je m'étais dit depuis longtemps que mon malade des deux rouges-gorges pouvait bien être un enfant naturel de M. Holiday et le père et en même temps le malheureux fiancé de la jeune fille qu'Arthur avait épousée en dernier ressort. Maintenant une autre idée me venait à savoir que M. Lorne était le seul individu vivant qui put s'il le voulait éclaircir pour moi ce double sujet de doute mais il ne le voulut jamais et ses doutes restèrent ceux qu'ils étaient. Il demeura près de moi jusqu'à l'époque où pour la seconde fois j'allais comme médecin tenter fortune à Londres et alors il suivit son chemin comme moi le mien sans que jamais depuis nous ayons eu l'occasion de nous revoir. Je ne saurais que dire de plus peut-être mon soupçon était-il fondé peut-être non ce qui est certain c'est que dans ces temps de médecine rurale toutes les fois que rentrant un peu tard j'avais à réveiller mon assistant endormi je le trouvais au moment où il revenait à lui une ressemblance merveilleuse avec l'inconnu de Doncaster tel que je le vis au sortir de sa léthargie profonde pendant cette nuit que je n'oublierai jamais. Ainsi s'achève La main du mort par Wilkie Collins